Avec l'objectif d'atteindre son pic d'émission de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, la Chine fait face à des défis historiques. L'intervalle entre les deux objectifs en Chine est de 30 ans alors que celui des Etats-Unis est de 43 ans et pour l'Union européenne il est de 71 ans. Le temps est donc vraiment limité et la pression est énorme. Les experts disent qu'il n'y a pas de temps à perdre pour la Chine et les autres pays. La priorité est de prendre l'initiative, en particulier en ce qui concerne le pic des émissions de carbone. Il n'y a pas de place pour compter sur des produits à forte consommation d'énergie pour augmenter le PIB. Selon les experts, la clé pour atteindre les objectifs réside dans les nouvelles énergies. L'avenir des systèmes d'énergie à faible émission de carbone dépendra de l'expansion continue du rôle des énergies renouvelables. La Chine prévoit d'augmenter son énergie éolienne et photovoltaïque de 11% à environ 16,5% de sa consommation totale d'électricité d'ici 2025. Et le pays explore des moyens de fabriquer une énergie hydrogène rentable. Nous utilisons l'énergie solaire pour électrolyser l'eau et produire de l'hydrogène qui remplacera les matériaux de production d'énergie que nous utilisons actuellement, comme le charbon. Mais actuellement, les coûts sont encore élevés, alors nous allons travailler avec d'autres pour les réduire. La Chine a récemment tenu des discussions avec d'autres pays pour faire face à la crise climatique. Les experts affirment que remettre l'accord de Paris sur la bonne voie sera crucial pour la coopération mondiale. Nous appelons cela le réchauffement climatique, pas le réchauffement local. Donc je pense qu'il faut que les Nations Unies et d'autres organisations internationales s'assurent que tous les pays le fassent. Sinon, c'est juste parler. Faire face à la crise climatique ne sera pas une tâche facile pour la Chine et le monde. Mais nous pouvons également constater qu'avec un plus grand niveau de sensibilisation et de coopération dans un large éventail de domaines, la voie vers la neutralité carbone devient plus claire et plus réalisable.